On va parler d'un autre secteur, d'un autre vecteur et d'un autre relais de croissance pour vous et pour je dirais ce marché, je dirais même un incontournable dans le futur, c'est l'hybride et l'électrique. Je crois que malgré tout, on en est au balbutiement dans ce pays. Ça commence, mais c'est toujours les premium qui doivent être, j'allais dire, les locomotives de... Et justement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Vous la ressentez, vous, en tant qu'importataire, en tant que vendeur de voitures ? Déjà, on commence par l'étranger et ce qui se passe sur le marché international, parce qu'on ne peut que subir un petit peu ce qui se passe. Bien sûr, on a nos conditions locales et notre marché et notre réglementation, mais il y a aussi ce qui se passe à l'étranger. La production mondiale, donc la majorité, toutes les marques s'orientent vers la immobilité et donc toute la partie développement de voitures électrifiées. C'est quelque chose qui est inéluctable et c'est en train d'aller à grande vitesse, vu les réglementations anti-pollution, par exemple, qui évoluent tous les ans, d'ailleurs, dans le sens de la... Ça devient de plus en plus strict en Europe. Par exemple, en Europe, il y a une date quand même de 2035 pour ne plus avoir de voitures diesel, donc ne plus produire en tout cas de voitures diesel. Beaucoup de marques se sont positionnées pour 2030, 2035 pour passer à l'électrique. Donc, il y a une obligation et ça va s'imposer à nous de toutes les manières et 2030, c'est demain en fait. En 2022, ça va très, très vite. On est obligé au niveau du marché local d'aller dans cette direction. Et en même temps, cette direction est une bonne nouvelle aussi pour le monde. On se dirige vers un nouveau type, en tout cas d'énergie. De mobilité, oui. Voilà. Plus propre. Vous y croyez au Maroc ? Vous pensez que c'est faisable ? Moi, je pense qu'on y est. D'abord, on y est. Il y a une progression très importante du segment voiture électrifiée au Maroc. Je pense que cette année, au début de l'année, on est pratiquement sur plus 300% sur la partie électrifiée, ça veut dire hybride et électrique. Les clients marocains commencent à comprendre et à demander même ces voitures. Les voitures hybrides sont complètement acceptées, que ce soit les hybrides classiques ou les hybrides rechargeables, comme ce que nous proposons chez BMW. Les clients sont satisfaits en général. Il n'y a plus de réticence sur les hybrides. Alors qu'il y a quelques années, tout le monde se posait la question, c'est quoi hybride, technologie ? Est-ce qu'elles sont puissantes ou pas ? Est-ce que tout le monde pensait qu'il y avait moins de puissance dans un moteur, dans un double moteur ? Au contraire. C'était le cas au départ. Au départ, ce n'était pas encore totalement bien élaboré. La première Prius, c'était... Les hybrides rechargeables, en fait. On met un coup d'élan pour les voitures électrifiées parce qu'on peut mettre la voiture en mode électrique à 100% et ça change. Donc, on peut constater qu'on roule en électrique. On peut constater aussi qu'on peut switcher un mode hybride sur autoroute. Donc, on a l'avantage de la voiture à carburant et la voiture avec le mode électrique. C'est des voitures qui sont en général plus puissantes que les voitures à carburant conventionnelles. Elles délivrent le coup tout de suite. Voilà. Donc, on a des puissances, des voitures puissantes. Oui. Donc, je reviens un peu. On parlait du développement de ce segment. Ce segment va être très important. Donc, il y a un mix de motorisation qui va aller dans le sens de l'augmentation de la part de l'électrique et de l'hybride. Un indicateur aujourd'hui, par exemple, le diesel représentait à peu près 95%. Il y a quelque temps, si vous regardez les statistiques de cette année, on est à 85% du diesel. Donc, on a quand même enclenché une baisse du diesel. En faveur de quoi ? Donc, le reste des 15%, c'est de l'essence et aussi de l'essence en version hybride. Donc, il y a l'hybride essence et récemment le lancement de quelques modèles électriques par plusieurs marques. Donc, toutes les marques s'y mettent aujourd'hui. Pas toutes, mais en général, une partie des marques, en tout cas, où ont lancé des voitures électriques ou essaient de les lancer. Même des généralistes vont arriver dans pas longtemps, des grands généralistes. Il faut dire que tous ces problèmes de climat, il y a eu la conférence sur le climat, les gens commencent à prendre conscience de plus en plus de l'importance d'avoir des voitures hybrides, électriques et se passer du diesel parce que ça pollue énormément. Oui. En fait, ça nous fait revenir à l'avenir de ce segment au Maroc. Ce qui s'est passé dans le monde entier, c'est quand il y avait des encouragements étatiques au secteur, ça a marché. Donc, on prend le cas de quelques pays européens comme la Norvège, par exemple, où il y a eu une part de marché très importante d'électriques, mais c'était une stratégie carrément de pousser dans ce sens. Après, il y a les bonus pour certains pays qui ont poussé vers les voitures électrifiées et qui ont boosté ce segment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu encore jusqu'à aujourd'hui, il y a un différentiel de prix qui va probablement s'atténuer avec le temps parce que quand on a une nouvelle technologie, il y a toujours le coût de la technologie pendant un moment et après, on l'a vu dans plusieurs secteurs, ça s'amortit. Aujourd'hui, il y a toujours un différentiel de plus vers les voitures électriques, les voitures hybrides et les voitures électriques. Mais donc, c'est absorbé dans certains pays par tout ce qui aide à pousser ce segment-là, les bonus, les encouragements, les subventions. Il y a même dans des pays, par exemple, on donne des gratuités dans les parkings. Il y a plusieurs encouragements de toutes sortes pour pousser les consommateurs et les clients à aller dans ce sens. Aujourd'hui, au Maroc, on a globalement une volonté, qu'on a vu depuis quelques années. Il y a la COP22. Au Maroc, il y a plusieurs déclarations dans le sens de l'énergie verte et le souhait du Maroc de s'inscrire dans ce sens-là. Il y a eu tout ce qu'on a vu, les investissements, la station lourde, beaucoup d'annonces. Il y a aussi quelques sociétés aujourd'hui qui s'inscrivent dans la immobilité, c'est-à-dire des pétroliers, par exemple, qui développent ce segment-là. Donc, il y a quelque chose qui se passe, ça bouge, mais on a encore besoin de plus de clarté au niveau de la vision pour pouvoir développer ce segment-là. Parce qu'on y est et on est obligé d'y aller. Par exemple, des choses qui pourraient donner un coup de pouce aujourd'hui à ce segment, c'est que la première chose, c'est qu'il faudra pouvoir facturer de l'électricité pour pouvoir charger les voitures. Il y a aujourd'hui plusieurs sociétés qui ont implanté des bornes de recharge électrique au Maroc. C'est gratuit, c'est gratuit, mais on sait très bien qu'un business case ne fonctionne pas en gratuité. Évidemment. Voilà. Donc, ça, c'est un problème majeur aujourd'hui. Je pense qu'il y a des discussions dans ce sens-là, mais ça ne pourra pas se déclencher franchement, c'est-à-dire clairement et avec des choses claires sans que ça soit réglé, ce point-là. Donc, je pense globalement qu'on va y aller, qu'on n'a pas le choix, que c'est une bonne nouvelle, que les voitures sont de super bonne qualité et donc la satisfaction des clients est très haute, que ce soit pour les hybrides ou pour les électriques. Mais il faut un coup de pouce de l'État, du gouvernement, de la stratégie gouvernementale dans ce sens pour pouvoir permettre le développement de ces modèles. Sous-titrage ST' 501